Un nouveau CD et sur le net une nouvelle chanson chaque mois, ça roule pour le trio neuchâtelois de Deep Kick qui affiche 500 000 vues sur YouTube. Et de deux, Quodip Kick, le trio neuchâtelois qui a verni son nouveau CD 5 titres lors du millénaire, ne va pas en rester là puisque 7 autres chansons sont déjà prêtes. Après avoir fait ces 5 morceaux là, on va en mettre par mois un de plus qui sortira à nouveau. Sur internet uniquement, iTunes, Amazon et autres plateformes, pour justement faire plaisir à nos gens qui nous écoutent sur internet parce que c'est vraiment là qu'on tourne. Donc on aura 1000 exemplaires quand même pour la Suisse qu'on vendra à chacun de nos concerts, etc. C'est important d'avoir toujours quelque chose à présenter au concert, c'est pour ça qu'on fait une version physique aussi. Tenter de percer via le net, c'est à la mode. Lily Allen, Laurie ou encore Justin Bieber sont partis de la toile pour devenir des stars. L'idée c'est que si on peut partir de YouTube et avoir une renommée, c'est clairement ça qu'on essaie d'avoir. Je ne sais pas si c'est la seule voie parce que quand on joue en concert en Suisse, les gens sont quand même impressionnés justement parce qu'on a les têtes de petits jeunes. Et je pense qu'il y a moyen. Le truc c'est que justement en Suisse, c'est tellement fermé que jeune ou pas, c'est extrêmement difficile de se frayer un chemin. Leur petite renommée avec plus d'un demi-million de vidéos vues sur le net leur a tout de même permis de jouer deux fois à Athènes. Et pour les voir en chair, en os et en musique, rendez-vous un peu plus près à Corneau, le 27 mai à l'occasion du Corn Rock. Sous-titrage Société Radio-Canada